Justement, toi, tu manges du tatouage. Oui, oui, moi, je mange de ça, t'sais, pis le reste, ben, c'est de l'extra, pis s'il y en a de l'extra, sinon, ben, c'est juste pour la visualité pis le fun, pis là-dessus, là. Pis le tatouage, tu fais ça depuis combien de temps? Ça fait 12 ans. 12 ans, ouais. Quand même? Ouais, ouais. Peut-être 8 ans, temps plein, mais sinon, j'ai commencé à apprendre, ça fait à peu près 12 ans, là. Wow, pis, mais t'as une base en art, comment ça a commencé? Oui. Hey, cheers! Hey, cheers! Enchantée. Oui, j'ai été au cégep en art plastique. OK. Mais sinon, j'en ai tout le temps fait, là. OK, fait que, tu sais, tu trippais vraiment sur l'art. Oui, oui. Mais c'était vraiment le tatouage que tu voulais faire, ou... Euh, j'ai jamais eu quelque chose dans la tête, vraiment, comme quand j'étais petite, vétérinaire, c'est ça. J'ai jamais rien eu, vraiment. Euh, j'ai travaillé pour l'accompagner à mon père, beaucoup, fait que j'étais dans la construction, fait que ça avait vraiment pas rapport, tu sais. Pis quand j'ai eu mon premier tatou, c'est là que je suis rentrée dans le shop, pis j'ai fait comme, wow, OK, c'est ça que je veux faire, là. C'était à quel âge? Mon premier, j'ai fait à 15 ans. Ah, ouais? Ouais, ouais. Tes parents t'ont laissé, parce que dans ce temps-là... Mais mon père, il était avec moi. OK, ouais, parce qu'il faut une lettre d'autorisation. Ouais, mais moi, j'ai une tête de cochon, fait que moi, je l'avais dans la tête, pis mes parents, ils savent que, regarde, tu sais, quand j'ai quelque chose en tête, je vais le faire dans leur dos, fait qu'aussi bien, ils venaient avec moi, ils étaient sûrs que c'était une bonne place, que c'était... je me faisais pas faire un playboy, c'était mon premier du chess, tu sais, pis... Fait que, ouais. Mais on t'a fait mieux que ça, finalement. Maintenant, oui, là, mais, ouais, non, mon premier... Faudrait que ça soit plus simple, surtout à 15 ans, là, tu sais. J'allais dans une école privée, en plus. Il est où? C'est mes grosses... c'est mon gros diamant, ici. Oh, ouais? Oh, ouais, c'était un tatou de scissor, là, à peu près, là. C'est tout mon côté, ici, pis mon dos. Ah, c'est tout ton côté? Ouais, ouais, ça va jusqu'ici, là, tu sais, en dessous, ici. OK, oui, oui, je vois, je vois. Ouais, moi, c'est go big or go home, il n'y a pas de... il n'y a pas de demi-mise. Ouais, bien, on se rejoint là-dessus. Ouais, ouais. C'est que, moi, j'aime l'excès. Ouais, non, c'est ça. Tu as fait quoi? Ben, je pense qu'on remarque un peu, là. C'est ça, ouais, tu sais, j'aime l'excès, c'est comme, ah, non, dis... Non, je... Moi, les petites affaires discrètes, là. J'ai fait faire ma salle de bain, en haut, par un tatoueur, là, en graffitie. Ah oui, en graffitie, oui, oui, oui. En graffitie, là, par timer, puis, tu sais, là, je veux que tu me fasses tout, tout en graffitie, tout, tout. J'aurais fait le bain, la toilette, j'aurais tout fait, le plafond, tout, tout. Ils disent, mais là, je ne peux pas tout faire, mais je vais faire, tu sais, il a fait toutes les murs, tout, tout, tu sais, l'excès. Oh, et non, j'ai vu ça. C'est excellent, j'adore ça. J'aime, j'aime ça, tu sais, comme, là, tu vas me dire, c'est un peu trop, peut-être pour toi. Pour toi, c'est ça. Peut-être pour toi, mais c'est beau dans ce temps-là, j'aime ça. Fait que là, tes parents, ils t'ont laissé mettre sur le côté, mais sais-tu, moi, mon fils, là, j'ai un fils de 25 ans, puis, il est tatoué. Puis, son premier tatou, c'est moi qui l'a payé, tu sais, puis je suis allée avec lui, puis c'est une trompette, parce qu'il jouait de la trompette, que je l'ai faite mettre à cet endroit-là aussi, parce que je trouvais que c'est un endroit qui est discret, quand même, mais qui est quand même loud, tu sais. Mais, tu sais, tu te mets pas en chess juste pour le fun, là, tu sais. Non, 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 c'est ça. Tu ne serais pas en chess à job. Oui, oui. Tu sais, bien, dépendamment de ta job, là, tu sais, habituellement, si t'as pas le droit, tu sais, comme si les tatous sont mal vus, tu serais pas en chess. Non, 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 c'est ça, c'est ça. Mais, tu sais, j'allais dans une école privée, là, dans ce temps-là, il n'y avait pas question qu'on voie mes tatous, là, puis là-bas, c'est pas de perçage, pas telle coupe de cheveux, pas de couleur. Moi, c'était bien, bien straight, là, puis moi, j'ai jamais été straight, fait que c'était top de garder ça en dedans, là, tu sais. Et tes parents, ils t'approchent de toi? Oui, oui, oui. Puis, vous deviez avoir pas mal d'argent, là, quand même, pour aller à une école privée? Non, 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 vraiment pas. Non, non, c'est mes grands-parents qui m'avaient payé ça. Oui, non, mes parents, ils ont jamais été riches-riches, là. Ah, bien, vous êtes plus confortable. Oui, oui, mais non, j'ai été chanceuse, c'est mes grands-parents qui m'ont payé l'école privée, là, oui, oui. Ah, mais c'est super, ça. Oui. Ils le donnent. J'ai mon chien qui se nettoye en ce moment. C'est vraiment le bon moment, là, mais l'école privée, en étant un peu rebelle, stylée, quand tu vas à l'école privée, t'es obligée de porter un uniforme. Hum, hum, qui est à l'aide. Mais qu'est-ce que tu fais pour te démarquer, là, ce temps-là? Ah, moi, c'était le maquillage, tu sais, dans ce temps-là, j'étais emo, là, j'avais la frange, puis le gros make-up noir, mais tu sais, il fallait que je fasse attention, là, parce que je me faisais checker, puis je me faisais tout le temps dire, arrange tes cheveux, nan, 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 tu sais, je me faisais tout le temps gosser, les bracelets, les cossins, là. Ah, oui, un bracelet en plastique, là. Oui, 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 exactement, oui, 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 tout ça. Mais, oui, c'était pas mal des seuls. Je me suis fait percer les sourcils, puis je les cachais en arrière de ma frange, mais je me suis fait pogner, puis tout, mais... T'avais-tu des cheveux comme rasés avec une frange? Non, mais non, j'avais pas le droit à les cheveux rasés, là-bas, là, non, 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 mais non, mais non, les filles, il fallait qu'ils aient les cheveux longs, puis non, c'était bien... Ah, oui, ils contrôlent même tes cheveux? Oui, oui, on avait pas le droit de cette couleur, il fallait vraiment que ça soit... unis, là. Qu'est-ce que tu penses de cette expérience-là? T'enverrais-tu tes enfants, là-bas? Une école privée? Oui, puis non, mais c'est parce qu'en même temps, je suis contente d'avoir été là-bas, parce que sinon, j'aurais été au public, puis au public, tous mes chums, ils étaient là, puis ils sont tous virés bien sur la dope à genre 14-15 ans, parce que là-bas, il y en avait, mais moi, à mon école, il y avait pas de tout ça, là. Fait que je pense que ça me sauvait un peu, puis ça m'a gardée tranquille, parce que sinon, je pense que j'aurais dérappé pas mal plus. Ah oui, tu penses que t'es un petit plus en sable à ce point-là? Ah oui, 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 oui. Puis tu sais, mes amis, je les voyais juste la fin de semaine, parce que j'allais pas à l'école avec eux autres, fait que c'était un peu moins pire, je trippais la fin de semaine, mais eux autres, c'était toute la semaine, là. Fait que t'sais, avoir été là-bas, je pense que j'aurais, je m'aurais magané plus que maintenant, là. Ouais, j'en doute pas. Ouais, ouais. Fait que je suis bien contente, en fin de compte, ouais. Ouais, mais ouais, mais t'sais, moi, j'ai tout le temps de la misère avec l'uniforme, là. Ouais, non, non, il était vraiment laid, en plus, c'était pas la belle petite jupe, puis... Ah ouais? Non, 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 c'était des pantalons bleus marins, puis non, non, c'était laid, là. C'était vraiment pas beau. Ouais, je sais pas, c'était pas dans les options, là, d'envoyer ma fille à l'école privée, là, parce que ma fille, je sais pas, elle veut pas prendre tout, t'sais, elle veut... Ouais, je comprends, non, elle veut... Fuck out! Je te le dis, là, mais vraiment pas, puis, t'sais, ma fille, genre, a les ongles aussi longs que les miens, là, t'sais... Les cheveux teints, de couleurs, t'sais, c'est une de même, là, fait qu'aux primaires, fait que j'imagine pas comment elle sentit. Mais peut-être que maintenant, ça l'a changée, t'sais. Ben, en fait, ils ont des lois, mais ils disent rien à ma fille. Ben, c'est ça, mais d'après moi, ça l'a changée, quand même. Ça la dérange pas à l'école, t'sais, ça la dérange pas. Autant, d'après moi, autant que ça les dérange pas à l'école, t'sais, qu'ils font quand même leur devoir, qu'ils sont attentifs à l'école. qu'est-ce que ça change avec mes cheveux orange je pense que de plus en plus on va s'enligner là-dessus parce que regarde les parents maintenant c'est nous autres on est tous tatoués on est tous cheveux de couleur percés les enfants ça ressemble aux parents je pense que ça évolue d'après moi si je retournerais à cette école ça serait sûrement plus la même affaire que voilà que voilà 12 ans tu as eu ton premier tatou tu as trippé la tissu tu as dit c'est ça que je veux faire c'est comme tu es rentré hallelujah après ça j'avais juste ça dans la tête moi j'ai une tête de cochon il n'y avait pas d'autre option tu pourrais étudier, tu pourrais voir des options tu pourrais essayer des affaires il n'y avait rien d'autre comment ta base t'est dit je vais continuer, je vais poursuivre en or à l'école c'est sûr que mes parents m'ont dit on va continuer te faire vivre te payer te payer la bouffe te payer tout te mettre en toi c'est ça d'aller à l'école moi je me suis dit c'est quoi qui se rapproche le plus du tatou parce que je cherchais un peu là-dessus mais il fallait quand même que je continue à aller à l'école je me suis dit j'allais en or c'est ça qui a le plus rapport je me suis en allée en or plastique au cégep c'est sûr que je ne voulais pas me rendre à l'université j'espérais trouver une job là-dedans avant parce que l'université en or c'est genre pour devenir géant de musée ou professeur d'art au primaire je ne me tentais pas c'était pas la même chose que moi ce que je voulais faire non non c'est ça c'est ça j'espérais trouver de quoi avant de me rendre là puis là ton déroulement pour devenir tatoueur ça a été t'as-tu cherché pour trouver un cours oui c'est ça dans ce temps-là j'avais un tatou je ne connaissais pas ça j'étais jeune je me suis dit il doit y avoir des écoles il doit y avoir des cours qui se donnent ils n'apprennent pas ils n'est pas de même les tatoueurs j'ai cherché sur Kijiji j'ai cherché cours de tatou Kijiji pourquoi pas je me suis dit regarde Kijiji honnêtement il y a de tout c'est ça ou je suis juste tombée là-dessus quelque chose de même mais j'ai fait un petit peu de recherche puis cours de tatou à vendre puis là je me suis dit ben t'avais pas grand-chose à perdre non c'est ça c'est ça exactement salut Edgar c'est Edgar mon chien mon chien chinois à crête on l'appelle petit chien gros oui petit chien est capable de chanter aussi je vais vous faire une question mais c'est très c'est très fort je vais m'abstenir donc ouais c'est ça fait que là c'est pas il y a un cours sur Kijiji ouais méchante erreur hein ouais méchante erreur non je me suis fait je me suis fait crosser pas mal j'ai payé ben j'ai payé mon père il m'a payé ça parce qu'il savait que c'était ça que je voulais faire puis lui aussi il a cherché un peu comment ça s'apprend puis tu sais on trouvait pas d'informations on connaissait pas ça on avait pas de tatou fait que quand j'ai dit j'ai trouvé un cours il m'a dit c'est bon je te le paye vas-y fait que là on paye la fille on arrive là-bas dans Hochschlag un appart tout croche la fille elle avait genre 16 ans elle a tatoué puis genre 3 mois tu sais avec une machine d'Amazon puis vraiment le baboche le tatoueur de sous-sol là tu sais le mars de tangerine Sous-titrage FR ?